Salut tout le monde, c'est Vex TV, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler d'un truc dont certains sont au courant, mais pas tous. En gros, avec ma nouvelle config, je vous ai présenté en vidéo, j'avais pris la RX 5600 XT de chez Saphir comme carte graphique, mais pas de chance, il y avait un grésillement un peu chelou qui venait du PC. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé ma RX par la 1050 Ti du PC Megaport pour tester, et là du coup, plus aucun bruit, je me suis donc dit que c'était bien la RX qui avait un petit problème. Ce que j'ai fait, c'est que la RX, tout simplement, je l'ai renvoyée, j'ai pu être remboursé entièrement, donc ça c'est cool, et j'ai commandé une nouvelle carte graphique, et donc aujourd'hui, je vais vous la présenter. Ok, donc on va tout simplement commencer par la déballer, donc vous voyez bien le carton, c'est la RTX 2060. Alors pourquoi est-ce que je suis du coup passé chez Nvidia, donc pourquoi j'ai totalement changé de modèle ? En gros, au niveau du changement, d'abord ce que je t'ai dit, c'est que bon, la RX, peut-être que c'est le modèle de Saphir, j'ai juste pas eu de chance, c'est juste vraiment un coup de malchance, du coup j'aurais pu prendre un modèle un petit peu mieux d'une RX, mais bon, j'ai re-regardé des tests, j'ai re-regardé des benchmarks, la RTX est peut-être un peu moins bonne sur certains jeux, par exemple sur Fortnite, j'ai fait des tests, elle est un petit peu moins bonne, mais j'ai quand même trouvé qu'au final, la RTX me servirait plus en tant que YouTuber, en gros, parce que le côté très bon pour l'encodage, vous connaissez le Nveng sur OBS, Nveng New, tout ça, elle est très très bonne en encodage, très très bonne en beaucoup de choses, et après avoir bien réfléchi, j'ai trouvé que ça valait peut-être mieux le coup de prendre du coup, la RTX, plutôt que de chez AMD, pour avoir peut-être moins de problèmes techniques, moins de surchauffe, pour être un peu plus safe, et aussi avoir quelque chose qui est un peu mieux pour l'encodage, et du stream. Et d'ailleurs, pour la tester en stream, je vais faire des lives dans pas très longtemps, où on pourra tout simplement la tester. Ce que j'ai donc fait ensuite, c'est que j'ai tout simplement, bon, vous connaissez, installé les petits drivers Nvidia, du coup, une fois les petits drivers installés, on l'envoie dans un petit Fortnite, j'ai testé rapidement. Donc oui, les performances, en fait, j'ai testé, sur Fortnite, c'est un peu moins, sur les jeux genre Fortnite, CSGO, où c'est vraiment le plus d'FPS, je trouve que les performances sont un peu plus faibles, mais par contre, sur des jeux plus comme, je crois que c'était GTA, Assassin's Creed, on a de meilleures performances avec la RTX, qui a l'air de mieux marcher sur les plus gros jeux, et de moins bien marcher sur les plus petits. Donc moi, franchement, je suis pas un pro gamer, tout ce qui est avoir 12 000 FPS, je m'en fous un petit peu, d'avoir une meilleure carte graphique plus stable, qui me tiendra peut-être plus longtemps, et avec des meilleures capacités d'encodage, franchement, ça, ça fait plaisir, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi tout simplement la RTX 2060. Donc pour ceux qui sont intéressés par le modèle de RTX que j'ai acheté, je vous mets tout simplement le modèle dans la description, si vous le souhaitez. Donc voilà, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo, de la présentation de la nouvelle carte graphique, du coup, il y aura encore un petit peu moins de vidéos dans les semaines à venir, parce que je vais encore partir en vacances, tout ça, là, je reçois plein de matériel, vous l'avez sûrement vu dans la vidéo, il y a un nouvel écran AOC 144Hz, tout ça, je vous le présenterai également en vidéo, et du coup, on verra tout ça un peu plus tard, mais vous inquiétez pas, d'ici la rentrée, on va avoir un nouveau rythme de vidéo qui va être très très cool, on aura beaucoup plus de vidéos, et je l'espère plus qu'à l'i. Donc voilà, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.